Là, je t'ai fait une masterclass, frère, que j'ai fait à personne avant. Je mène une vie de curé depuis un an et demi. Je t'explique. Non mais toi, tu le dis pas devant ça, 500 millions de personnes, frère. Là, tu le dis, on est quatre, on rigole. Moi, quand ça va sortir, c'est... Salut la famille, c'est GMK et je vais réagir à ce que vous pensez de moi. J'ai de la muscu. C'est pas vraiment un sport, c'est plus un complément de sport. Bon, après, ils m'ont jamais vu torse nu, je suis gras comme un cochon. Mais habillé, ouais, c'est vrai, j'ai l'air costaud, tu vois. Tu vois, aberrant, c'est un mot qui existe depuis, je pense, avant la préhistoire, les dinosaures, tout. Tu vois, c'est un mot vraiment qui était là. Je vois un gars, il va lui dire, ouais, salut, frérot. Je dis, aberrant, frérot. Tu vois, c'est sorti de son contexte, ça veut plus rien dire. Donc, je suis un mec aberrant, ça, c'est vrai, tu vois. D'ailleurs, il y a Macron qui l'a dit juste après moi. Et ce qui est drôle, c'est que les gens, ils ont dit, ouais, Macron, il copie GMK. Alors que Macron, c'est quand même le président, tu vois. Moi, je suis le président du tuning club de Monaco, tu vois, c'est tout. Mais du coup, les gens, ils ont dit, ouais, il copie GMK. J'étais aberré. Inokstag, c'est quelqu'un de miteux. Mais miteux, pareil, c'est quand même aberrant, en fait. C'est pas méchant, c'est une façon d'être. Il est miteux, je trouve. Pour moi, c'est un cafard miteux. Mais c'est gentil, hein, il le sait, il le sait. C'est vrai que j'ai beaucoup de voitures. C'est ma passion, c'est aussi des réseaux sociaux, ce qui me permet de partager avec les gens qui me suivent. C'est devenu quasiment un métier en plus de ce que je fais normalement. Donc les voitures, ça représente beaucoup pour moi. Mais avant tout, ouais, c'est une passion et je kiffe les voitures de fou. Et c'est ce qui me sert à communiquer, à partager avec tous les gens aberrants qui me suivent, tu vois. J'en ai une dizaine, à peu près. Après, des fois, il y a les marques qui me prêtent des voitures. Comme par exemple, la Porsche France m'a prêté une Porsche Speedster. Où des fois, j'ai mes potes qui me prêtent des Bugatti. Ou Pagani, qui m'appelle, qui me prête une Pagani. Le code, j'ai fait six fautes au lieu de cinq, je crois, la première fois. Et la conduite, ouais, frérot, la conduite, j'ai tout niqué. Ben ça, c'est Inokstag, encore une fois, qui m'a, si tu veux, attribué ce pseudo. Parce qu'en fait, il trouvait que je ressemblais au géant royal, du jeu Clash Royal. Parce que j'ai un physique aberrant, miteux, tout ce que tu veux. Et du coup, il m'a renommé comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gnous en Albanie. D'ailleurs, force à tous les Albanais qui regardent. Parce que je sais que c'est une communauté qui ne rigole pas. Donc, je ne me fous pas de votre gueule, vous inquiétez pas. Un jour, dans une vidéo, j'ai dit, ouais, j'ai une tête de gnous d'Albanie. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est resté, pareil. C'est quand même aberrant, moins fort quand même. Mais les gens, du coup, m'appellent le gnous albanais. Alors que voilà. Au premier abord, en fait, quand tu te calques que sur les photos Insta, tu te dis, ouais, c'est un mec grand, costaud, tatouage aux voitures. Ils doivent se dire, ouais, c'est un mec hyper sûr de lui, costaud, machin. Ça doit être un mec, tu sais, qui prend les autres de haut un peu. Et après, quand ils voient sur YouTube, dans des formats comme le vôtre d'ailleurs. D'ailleurs, merci, parce que ça me permet de montrer ma vraie personnalité. Les gens, ils voient qu'en fait, j'ai un cœur tendre. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment tendre ou touché. Mais ils voient que, si tu veux, je suis un mec cool, qui ne me prend pas la tête, qui est gentil et qui respecte tout le monde. Et qui n'est pas en mode grand mec costaud sur de lui, qui rabaisse les autres et qui martyrisse tout le monde, tu vois. Merde ! C'est aberrant. Mon plan cul, mais qui a dit ça ? Des hommes ou des femmes ? Les deux. Ah ouais, ok. C'est aberrant. On va rester sur ça, je ne sais pas quoi dire. Je suis le plan cul de personne. Si plusieurs personnes ont dit ça, c'est faux. Et si c'est qu'une personne seule aussi, c'est faux aussi. Parce que, ouais, ça fait un an et demi que je suis seul tout et que je vis une vie de curé, frérot. Donc, ça m'étonnerait que je sois le plan cul de quelqu'un. Ça, c'est une réponse aberrante que je vous ai faite. Franchement, la plus autodérision que ça, frère, tu ne trouveras pas dans tout combini, frérot. Là, franchement, là, je t'ai fait une masterclass, frère, que je n'ai fait à personne avant. Je mène une vie de curé depuis un an et demi, je t'explique. Mais ouais, mais toi, tu ne le dis pas devant 500 millions de personnes, frère. Là, tu le dis, on est quatre, on rigole. Moi, quand ça va sortir, c'est...